Bonjour tout le monde, je suis Maxime Lacroix, numéro 12 d'Éduc d'Angers. C'est déjà ma cinquième saison ici sur Angers. Le futur. Je trouve qu'avec ma famille, on a des beaux moments pour un instant et le futur semble très bien pour nous. Donc on a hâte que tout continue et tout semble bien aller pour l'instant. On est bien heureux. Moi je suis un gars de cardio. Toute ma vie, j'ai jamais vraiment fait de muscu. J'ai toujours été un mec qui fait du sport, que ce soit du patin à roue, du roller, du vélo, de la course. C'est comme ça que je m'entraîne depuis toujours avec mon père. J'aime bien Céline Dion, très bonne chanteuse. Mais je risque de tomber dans l'arène des neiges prochainement avec ma petite qui a trois ans et demi. Le Canada pour la qualité de vie et tout ça, il y a bien des choses qui sont géniales là-bas. C'est certain qu'il y a des belles qualités ici, il y a des belles choses ici aussi. Mon numéro c'est le 12. Mon fils est né le 12 juin 2014, alors c'est pour ça que j'ai le 12 ici sur Angers. Qu'est-ce que c'est que j'aime bien? Moi j'aime bien quand on cuisine à la maison. Je trouve qu'avec ma femme qui cuisine très bien, on mange toujours des bons repas à la maison. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt beaucoup d'aller au restaurant. C'est sûr qu'on n'a pas à ramasser toutes ces choses-là, mais on mange très bien à la maison. Ma femme est très bonne pour cuisiner. Ah, c'est une bonne question. Moitié-moitié, ça dépend des fois. Je commence à dire plus souvent la patinoire. À la base, j'aurais toujours dit de la verdant. Maintenant, je dis pas mal souvent la patinoire. Le zoo, je suis pas vraiment un mec de cinéma. J'aime beaucoup les séries et tout ça, avec les iPads, Netflix et toutes ces choses-là. Mais aller au cinéma, c'est pas quelque chose que... Les playoffs. La Coupe de France, c'est pas des genres de tournois comme ça à l'intérieur du championnat. C'est pas des choses qui existent en Amérique du Nord. Et pour nous, ça a toujours été les playoffs, les playoffs, les playoffs. Donc, c'est plus intégré dans ma culture d'hockey. Je sais pas. J'aime bien les petits cheveux à donner. L'ice Park. Je crois que comme tout le monde, on a un très bel petit travail ici cette année. On l'adore, on est bien. Donc, ça nous donne des jambes, ça nous donne de l'énergie. En plus, moi, je croyais que le premier match, ça serait plein. Mais je croyais qu'après, ça allait se vider, que ça allait descendre à 1 500. Je sais pas combien de personnes. Mais là, c'est toujours rempli. 3 000 de moyenne. On pouvait vraiment pas espérer ça. Donc, je suis bien fier du boulot de tout le monde. C'est certain que les résultats qu'on a, ça l'aide. Mais d'avoir le patinement rempli à tous les matchs, ça nous donne beaucoup d'énergie. Juste de continuer de nous supporter et de venir au match. L'atmosphère quand il y a 3 200 personnes dans l'ice Park, c'est génial. Ça nous donne de la vie, ça nous donne des jambes. Donc, on a une belle fiche ici à la maison. Il faut que ça continue. Continue d'avoir autant de succès à la maison et d'être imbattable à l'ice Park. Sous-titrage Société Radio-Canada